Bonjour, on reprend avec la partie 4 du cours sur les fichiers en pascal. Donc ici, après avoir vu la technique de chargement du fichier dans la RAM, donc on ne charge que le fichier dans la RAM, on ferme le fichier, on travaille avec la liste des enregistrements qui est dans la RAM. Après avoir terminé, on va la sauvegarder dans le fichier. Donc on a dit que cette technique a deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'était la taille du fichier. Si la taille du fichier est assez grande, donc c'est possible que ce sera difficile ou bien impossible de la charger au niveau de la RAM. Si la RAM est trop chargée, l'ordinateur devient très lourd pendant l'exécution. Le deuxième problème, c'était quoi ? C'était lors de l'écrasement du fichier, puisqu'on va, pour écrire tout ça sur le fichier, on va l'écrasement, en rewrite, c'est-à-dire en nouveau fichier en quelque sorte. Imaginons qu'il y aura un bug du programme ou bien une coupure d'électricité. Et dans ce cas-là, la RAM est perdue et le fichier a été écrasé. Donc dans ce temps-là intermédiaire, c'est possible de perdre des données. Donc la deuxième technique, c'est d'utiliser ce que nous appelons les fichiers temporaires. On va commencer par la suppression. Donc la technique du fichier temporaire, c'est quoi ? C'est éviter de charger tout le fichier au niveau de la RAM. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est de créer un nouveau fichier temporaire avec un autre nom, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Réellement, on va faire ce que nous appelons le travail par tampon ou bien par une variable au niveau de la RAM. On ne va pas charger tous les enregistrements, on va charger enregistrement par enregistrement. Il y aura une copie de ce fichier vers le fichier temporaire. Si on prend le cas de suppression, nous savons que le fichier, c'est une liste au niveau du disque dur ou bien au niveau du flash disk. Donc de façon générale, au niveau de la mémoire secondaire, c'est une liste d'enregistrement. Donc ça, c'est au niveau de mémoire secondaire, disque dur ou bien flash disk. Donc l'idée ici, c'est d'effectuer si on veut par exemple supprimer l'enregistrement numéro 3, donc E4. Donc ici, on va lire à partir du fichier original enregistrement par enregistrement. Et on va écrire cet enregistrement au niveau du fichier temporaire. Donc quand est-ce qu'on ne fait pas de l'enregistrement ? C'est dans le cas où l'indice est égal à 3. Donc à chaque fois que l'indice est différent de 3, on va faire l'écriture sur le fichier temporaire. Voilà. Donc réellement, tous les enregistrements seront copiés, sauf E4. Donc ici, E3, immédiatement, on va sauter à E5. Donc E4 n'a pas été enregistré dans le fichier temporaire. Voilà. Ça, c'est dans le cas de suppression. On va enregistrer tout... On va sauvegarder tous les enregistrements. Tous les enregistrements, pardon, sauf E4. Une fois terminé, on va supprimer le fichier original et on va renommer ce fichier vers le nom, en utilisant le nom du fichier original. Voilà. C'est ça la technique. Donc on va essayer d'implémenter ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais me mettre sur la partition C. Donc ici, c'est la technique de la RAM. La technique de la RAM. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier tous les fichiers Pascal, code source, plus le produit point date. Donc je vais les copier. Et on va créer un nouveau dossier 003. Pardon, 203. Et je vais coller ici. Voilà. Donc au niveau du fichier Pascal, on va ouvrir à partir de la partition C003. Voilà. Et je vais faire la lecture. Donc ici, on va effectuer la lecture sur le fichier produit point date. Et nous constatons que nous avons cinq enregistrements. Imprimante, ordinateur, bureau, ordinateur portable, scanner et clavier. Voilà. Donc, avant de continuer, toujours, il faut avoir une mesure de sécurité. Si vous avez un fichier de données qui contient des enregistrements, ça sera mieux de faire une copie. Et je vais faire F5 pour qu'il apparaît. Copie de produit. Voilà. Je vais faire produit numéro 2. Voilà. En cas où il y aura un problème de traitement. Donc voilà. Donc la technique ici, c'est quoi ? C'est qu'on ne va plus utiliser ici la lecture. Donc je vais modifier le programme de suppression. Voilà. Charger ou bien ouvrir la suppression. Donc la suppression ici, comment ça va être ? Donc du coup, on ne va pas travailler avec la notion du liste. On va garder Fichier produit. Et ici, la liste, il n'y a plus. Voilà. On ne va pas charger. Donc ça, c'est l'affichage. Ça, c'est pour afficher le contenu d'un fichier. C'est une procédure qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Et ici, on ne travaille plus de cette façon-là. Voilà. C'est plus avec ça. Et la taille, on va voir comment calculer la taille du fichier. Voilà. Et ici, c'est l'indice. Je vais laisser ça. Readindice. Par contre, ici, on ne va plus travailler avec la liste. Et on ne va plus décrémenter la taille. Ça, c'est avant la suppression. Je suppose ça, ils vont le mettre... Avant... Avant, ici. Voilà. Ça, c'est avant la suppression. Et ce copiage-là, aussi, il n'est plus. Et le rewrite, il n'est plus ici, je suppose. Voilà. Tout ça, il n'est plus. Et le close off, c'est après la lecture de l'index, etc. Je suppose, c'est ici. Donc, je vais m'expliquer. On va aller doucement. Donc, juste une petite idée ici concernant la taille du fichier N. Pour la taille du fichier, on va faire une petite fonction utilitaire. Donc, qu'on peut utiliser pour tout type de fichier, quel que soit fichier. Function. C'est un type de fichier. Enregistrement, bien sûr. Donc, ou bien de type... Un fichier typé. Donc, un fichier typé, ça veut dire file off. Donc, on va faire ici nombre enregistrement. Et on va donner le paramètre var f fichier de produit. Donc, le Pascal, il est insensible à la casse. Donc, vous pouvez l'écrire en majuscule et minuscule. Donc, ça, c'est une fonction. Donc, on doit donner le type de la fonction. Et var ici, nous allons avoir besoin de, je suppose, N, la taille du fichier. Et nous avons besoin de l'enregistrement P pour pouvoir lire à partir du fichier. Begin. Donc, la première chose, il y a aussi un truc. Supposons que le fichier, bien sûr, il est déjà ouvert. Supposons qu'il est dans la position numéro 5. Il faut récupérer la position actuelle du curseur. Donc, ici, la position numéro 5, on ne connaît pas la position. C'est une supposition. Donc, si on fait le parcours à partir de la position 0. Si je fais ici SIC F 0. Ça veut dire que je vais mettre le curseur sur la position numéro 0. Pour pouvoir faire le parcours. Très bien. Donc, du coup, ici, je vais faire while. Note. End of file. F. Do. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire les enregistrements. P. Et je vais incrémenter N. Bien sûr, N, automatiquement, il est, par défaut, enregistré à 0. Mais, ça n'empêche pas de faire ça dans le programme. Pour s'assurer que N, il est à 0. Begin. End. Donc, N, c'est quoi ? C'est la taille du fichier. Donc, ici, je vais faire nombre enregistrement. C'est le nom de la fonction. Reçois le résultat calculé. C'est N. Donc, toujours comme ça. Maintenant, le problème ici. Supposons que F, il était dans l'enregistrement numéro 5. Donc, ici, si je fais comme ça, on va perdre le curseur. Donc, il y a une fonction en pascal qui permet de récupérer la position actuelle du fichier, du curseur pour le fichier. Donc, c'est ça. C'est une fonction prédéfinie. Pause reçoit ça. Et avant de quitter la fonction, avant de remettre le résultat, on va faire SIC F, pause. Voilà. Ça, c'est juste, j'enregistre. S'il n'y a pas de problème, très bien. Donc, ça, c'est le nombre d'enregistrements. Pourquoi j'ai besoin de ça ? C'est pour savoir la taille du fichier. Pour pouvoir faire les parcours. Pardon. Ici, je vais faire nombre enregistrement. Très bien. De F. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On a dit qu'il faut créer un nouveau fichier temporaire. Donc, je vais déclarer une nouvelle variable du fichier. Donc, ici, nous avons F. Et je vais déclarer virgule F temporaire. F temp, c'est le fichier temporaire. Et je vais l'assigner à un autre fichier avec un autre nom. Donc, ici, je vais faire assigne. F temp. Par exemple, temp. Point date. Voilà. Après, je vais ouvrir ce fichier-là, ici. Je vais l'ouvrir en écriture, par exemple, pour le remplir. Write F temp. Voilà. Ça, c'est la technique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parcourir tous les enregistrements du F, 1 à 1. Et on va les mettre dans le fichier F temp pour faire une copie. On va faire une copie dans le fichier F temp. Sauf que, il y a un seul enregistrement qui ne sera pas copié. C'est l'enregistrement dans lequel on veut supprimer, dans l'indice. Donc, on parcourt I, on initialise I à 0. Et on va faire ça. On va mettre le curseur du f sur 0 pour s'assurer qu'on est au début. Et on va parcourir while not end of file du f do. Donc, begin end. On va lire enregistrement par enregistrement. Dans le cas où I est différent de l'indice. Dans ce cas-là, on va enregistrer cet enregistrement dans le f temp. Donc, quand est-ce qu'on fait l'enregistrement ? C'est dans le cas où I est différent de l'indice. Donc, si par exemple, je donne l'indice numéro 3. Donc, I égale à 0 différent. Donc, je vais mettre P dans f temp. De 1 différent de 3, je vais le mettre. De 2 différent de 3, je vais le mettre. 3 différent de 3, non. Donc, il ne va pas entrer. Donc, dans ce cas-là, il n'entre pas. Donc, il faut s'assurer que I, à chaque fois, s'incrémente ici. Pour aller à l'indice suivant. Voilà. C'est ça la technique. Et une fois terminé, on ferme F et on ferme f temp. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va supprimer. Donc, je vais faire un lit de kei. On va supprimer F et on va renommer le name F temp au fichier produit.date. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, ici, on supprime F et on supprime F et ici, on renomme le fichier temporaire par le nom du fichier original. C'est ça la technique. Je compile. Il n'y a pas d'heure. Donc, ici, je fais red kei exprès. On va voir le fichier temporaire au niveau du disque dur. Fichier temp.date. On va voir à ce que ça marche. Donc, premièrement, on va afficher le fichier continu au début. Après, on va l'afficher à la fin et on va voir à ce que ça marche. En utilisant les deux programmes, je vais faire tile. Donc, ça c'est supprimer, ça c'est lire. Donc, ça c'est la lecture. Donc, supprimer, tout d'abord, il va me donner le... Il va tout d'abord m'afficher le continu. Maintenant, je fais entrer. Il me donne l'indice. Par exemple, ici, on va supprimer scanner 3. Donc, dès que je fais 3, il y a un red kei, c'est juste pour me donner la main de voir le fichier temp.date. Donc, c'est ça la copie. Et ici, c'est produit.date n'a pas été encore supprimé. Donc, ça, il sera supprimé et ça sera renommé. On va voir. Voilà le nouveau fichier. Donc, vous remarquez le scanner, il a été supprimé. Donc, il n'y a plus de scanner. Et ici, on quitte. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous remarquez, le fichier temp, il a été supprimé. Je vais exécuter le programme de lecture. Et vous remarquez, le scanner a été supprimé. Voilà la technique. Donc, dans cette technique, on ne charge pas le fichier dans cette technique de suppression. On ne charge pas tout le fichier au niveau de la RAM. C'est juste, on va travailler avec les fichiers. Maintenant, si on veut faire une insertion, si on veut faire une insertion, c'est la même idée. Le contenu du fichier au niveau de la mémoire secondaire, flash disque ou bien disque dur, etc. C'est une liste automatique. C'est une liste d'enregistrements. On va effectuer, par exemple, ici, on veut insérer E' au niveau de la position numéro 3. Donc, il y aura un décalage entre E3 et E4. On aura E'. Donc, c'est la même chose. Si lecture, on va faire lecture, une à une, qui seront enregistrées au niveau du fichier temporaire. Voilà. Et on inséreront, bien sûr, ici, E4. Donc, on va essayer d'implémenter ça. Donc, on supprime ça et on renombre le fichier. Donc, c'est la même technique. Donc, on va essayer d'implémenter ça pour le voir. Donc, je vais laisser suppression ici. C'est possible que j'aurai besoin de choses. Donc, je vais ouvrir le fichier insertion. Donc, ici, nous n'avons pas besoin de liste. Donc, ça, c'est l'ancien code. J'ai fait une copie exprès. Et ici, nous avons besoin de liste. Donc, voilà. Donc, je vais couper, je vais faire, je vais supprimer, pardon, je vais fermer, pardon, et je vais faire tile pour pouvoir travailler avec les deux fichiers supprimer et insertion. Donc, la technique, donc, ici, l'idée ici, c'est que je vais essayer de recopier le code. Donc, ici, c'est reset F. Ici, c'est rewrite. Aftemp, voilà, c'est ouvrir le fichier en écriture. Et voilà, donc, ici, on n'a pas ça. On ne va pas lire le fichier. Ça n'existe pas ça. Et c'est ces nombres d'enregistrements. Donc, N, si j'aurai besoin. Bien sûr, il ne faut pas oublier de copier, il ne faut pas oublier de copier la fonction nombre d'enregistrements, ici. C'est pour ça, c'est bien de faire une bibliothèque, en quelque sorte, une bibliothèque adaptée, personnelle, et l'utiliser à chaque fois. Ce n'est pas à chaque fois que... Donc, c'est pour ça, c'est important de faire les unités pour ne pas dupliquer le code et faire copier, 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 collier du code. Ça, c'est après, lorsqu'on avance dans la programmation, on apprend ces techniques pour avoir la modularité, pour avoir une structuration, etc. Donc, après avoir effectué le nombre d'enregistrements, récupérer le nombre d'enregistrements dans N, où est-il ? Alors, ici, ici, c'est plus comme ça. Ça, c'est l'insertion, très bien, mais l'insertion, ça ne va pas être comme ça. Donc, ici, après avoir la lecture de l'enregistrement inséré et l'indice d'insertion, ici, c'est l'incrémentation de la taille, OK, ça, c'est pas méchant, avant l'insertion et après l'insertion. Donc, ici, avant l'insertion, il faut le faire tout au début. Pardon, j'ai écrasé, je ne peux pas annuler. Et après l'insertion, je vais couper ça. avant l'insertion, on va faire après lit key. Donc, le setf, le writeftemp, closef, closeftemp. Voilà, c'est ça l'idée. Après, on va renommer, on va faire erase, erasef et rename et voilà. Donc, tout le travail doit être entre ces deux clauses, ces deux clauses. Après cela, tout ça, il doit être entre. Donc, je vais déplacer tout ce code là et voilà, comme ça. Alors, tout ça, tout ça, ici, 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 il n'est plus comme ça. Donc, je vais faire shift, supprimer et je le colle ici avant de faire les close. Voilà, ici, avant de fermer les fichiers. Très bien. Maintenant, l'algorithme d'insertion, comme nous venons de le voir au niveau de la diapo. Donc, ça, ça n'existe plus. Le copiage, ça n'existe plus. Et ça, c'est après l'insertion. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un lead key ici. Lead key, c'est juste pour voir voilà, c'est quoi le problème. point-vergule qui manque où produit, file of produit, oui, je l'ai supprimé ici. File of produit, il n'y a pas de point-vergule ici. Alors, f-temp, je n'ai pas déclaré f-temp, au niveau de insertion. f-temp, oui, j'ai oublié de déclarer ici. et voilà. Donc, ici, je n'ai pas fait l'algorithme d'insertion. Donc, l'idée, c'est comme tout à l'heure, il y aura un parcours. Donc, tout d'abord, je vais mettre au début du fichier f, donc, seek f0 while not end of file. Donc, on peut mettre les parenthèses comme on peut les enlever. Voilà. Do, begin, end. Je vais faire f9 pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc, j'initialise le i à 0 et reçois 0. Donc, ici, n, voilà, de 0 jusqu'à n. N, je l'ai récupéré bien avant la taille du fichier. Où est-il ? Voilà, c'est ça, c'est le nombre d'enregistrement. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire copy par copy. Donc, tout d'abord, il faut lire fp. Maintenant, ci égale à indice. Dans ce cas-là, on va faire write ftemp notre enregistrement p. Donc, ça, c'est p, l'enregistrement à insérer. Donc, ici, il faut faire p2. C'est l'enregistrement qu'il est en train de lire. Après cela, on va enregistrer p2. Alors, comme ça, je suppose. Write fp. Voilà. Je pense comme ça. donc, il faut déclarer p2 à côté de p dans les variables globales du programme. Ici. Je compile, s'il n'y a pas d'erreur. Apparemment, c'est bien. Donc, je reviens à l'algorithme que je viens de faire. Ici, on a inséré le produit p, les informations du produit p à insérer. Ici, on a donné l'indice d'insertion où on va insérer p. Après le parcours p2, donc, si i égale indice avant d'insérer p2, il faut d'abord écrire p dans ftemp. Après, on écrit p2. Les autres, comment dirais-je, les autres itérations, il n'y aura plus d'écriture. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, close up, etc. Donc, on va voir. Donc, tout d'abord, du coup, je vais fermer le programme de suppression et je vais réouvrir le programme de lecture, d'affichage. Voilà. Je vais afficher il y a 4 enregistrements. Je vais insérer le scanner que je viens de supprimer sur l'enregistrement numéro 4. Sur numéro 4, ça veut dire à la fin. Il y aura une insertion à la fin. Donc, je reviens à l'insertion. On va, ça c'est l'affichage du contenu avant l'insertion. Maintenant, on donne les informations. C'est scanner. Je vais faire entre parenthèses modèle simple. Voilà. La désignation, c'est SCN par exemple, 0001. La quantité en stock, je vais faire 80. Donc, c'est un peu grand. Lui, préunitaire, je vais faire 9266, 6, 6, 6, 6, 6, OK, 35. Voilà. Donner la position d'insertion, on va faire 4, ça veut dire c'est à la fin. 4, c'est à la fin. Donc, c'est un ajout. Dans ce cas-là, c'est un ajout. On va faire 4. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un real case juste pour voir le fichier temporaire. Dès que je vais faire entrer, il y aura la suppression de ce produit et renombre ses temps. Voilà. Voilà, c'est l'affichage. Voilà, quitté. Voilà, il a supprimé temps et il va renommer. Donc, pour savoir est-ce que ça a été bien fait, je vais revenir à la lecture et on va voir. Ah, ça, c'est pas bien. On n'a pas un serveur. Donc, c'est quoi le problème ? D'accord, d'accord. Ça, c'est un cas particulier. J'ai oublié de le traiter. C'est dans le cas où, c'est vrai, dans le cas où i, ah, puisque je n'ai pas incrémenté le i. Je n'ai pas incrémenté le i. Ça, c'est pas bien. Donc, il a fait des coupés, tous les coupés, mais il n'a pas fait. Donc, ici, c'est dans le cas où i, donc l'indice, c'est 4. Et i, ça ne va jamais être 4, ici, dans ce cas-là. Donc, il faut faire un boolean pour savoir est-ce qu'il y a eu, OK. OK. Ici, on va faire un test. if i inférieur à un indice. Dans ce cas-là, on va faire ça. Il va l'ajouter à la fin. C'est ça l'idée. Puisque l'indice, il va donner 4, i, ça va être entre 0 et 3. Voilà. C'est ça. C'est dans le cas d'ajout, à la fin. Ça, c'est le cas extrême. Donc, je réexécute. Je donne les informations. Je vais faire comme ça. Scanner avec. Scanner simple. Modèle simple, quelque chose comme ça. La référence, c'est SIN. OK. Le comptant en stock, je vais faire cette fois-ci, il va être 3. Le prix unitaire, je vais faire, par exemple, 5 780,99. Voilà. Mordre, je vais faire 4, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, ça doit marcher. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, j'ai fait où l'erreur ? Pourquoi il n'insère pas ? Alors, recette. Ça, c'est la lecture. Alors, alors, write ftmp, recette. Donc, j'ai fait une erreur au niveau de l'algorithme. C'est l'algorithme, il reçoit 0, il reçoit i plus 1. Write ftmp, P2. Très bien. Si i égale un 10, then, et va faire ça. P. 0, 1, 1, dans le cas où i, supérieur et égal. Dans le cas où i, il est égal à un 10. je vais retester. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Une erreur. OK. Je vais donner la référence ancien modèle. OK. La référence, je ne sais pas, c'est un, quantité en stock 15. J'ai fait une erreur. Oh, j'ai perdu les données. Alors, heureusement que j'ai une copie. Je vais faire une copie de produit 2. Copie de produit 2. Voilà. Et ici, je vais faire produit. F5. Thème, je vais supprimer. Voilà. J'espère bien que ça marche comme ça. Ah, ici, il a inséré le scanner. OK. Je ne sais pas. OK. Je vais insérer un autre scanner. OK. Je vais donner scanner nouveau modèle. OK. Je vais donner, oh, il a fait $. Je vais donner ASCN 0005. Je vais donner la quantité en stock 88. Je vais prendre une terre. Je ne sais pas. 15 000, 99. 1500, 15 000, 99. Voilà. L'insertion, je vais faire numéro 2. Donc, ici, c'est au niveau numéro 1. Pardon. 0,1. 1. Donc, ça sera le deuxième. Voilà. Je ne sais pas. J'ai fait une erreur quelque part. Il ne fait pas l'insertion. Pourquoi il ne fait pas l'insertion? Alors, j'ai fait l'erreur où exactement? Alors, je vais faire F5. Temp. Il n'a pas supprimé. Temp. Il est vide. J'ai fait close, pardon. J'ai fait close pour temp. Alors, 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 alors. Ça, c'est raid. Je reviens ici. Close, close. C'est très bien. Pourquoi ça? Je suppose j'ai compris pourquoi. Allez. Alors. Ok. Je ne me suis pas concentré bien mais apparemment, ici c'est erase F et ici c'est elename Ftemp et c'est produit.date. Voilà. Je suppose comme ça, mais j'ai fait une erreur. Je l'ai oublié ça. Ok. Voilà. Je refais. Ok. On a toujours le même problème. Donc, je vais insérer un autre scanner. C'est un nouveau modèle. Il faut persévérer. Il faut être patient dans la programmation. Des fois, on fait des erreurs quand on sait pas c'est quoi exactement mais il faut se concentrer surtout si on est fatigué. D'accord. Des erreurs bêtes en quelque sorte. Je vais faire 88. Je vais faire un peu 12500,98. Voilà. Je vais faire numéro 1. Ça va dire en deuxième lieu. Voilà. Ici, c'est pour voir qu'il y a le fichier Temp. Voilà. Ici. Et il n'est pas 0. Dès que je fais entrer, il y aura l'affichage. Très bien. Maintenant, ça marche. Scanner ici. Nouveau modèle. Il est en deuxième enregistrement. Donc, on a perdu la vision. On ne peut pas défiler. Mais c'est bien. Donc, ici, ça marche. Donc, nous avons jusqu'à 6. Ça veut dire qu'il y a une insertion. Et si je fais F5, le fichier Temp, il est disparu. Et comme ça, on a fait une insertion à travers le fichier. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons proposé une solution technique. Une solution technique pour l'insertion et la suppression. Donc, réellement, deux solutions. La première solution, c'est dans la séquence vidéo précédente. En utilisant une liste dans la RAM. La deuxième solution, c'est en utilisant le fichier Temp. Sauf que l'inconvénient de cette technique, c'est trop d'accès au niveau du disque dur. Donc, à chaque lecture, écriture au niveau du disque dur ou bien au niveau de la mémoire secondaire, c'est plus long et c'est plus long. Ça prend beaucoup de temps par rapport à l'accès au niveau de la RAM. La RAM est plus rapide. Donc, voilà. J'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Donc, au niveau du commentaire, au niveau de la description de la vidéo, je vais mettre un lien pour accéder au cours complet, la partie 4, la première technique et la deuxième technique. Donc, bon courage et travaillez bien.